Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les équilibres acido-basiques dans laquelle je vais présenter le titrage d'un acide faible ou d'une basse faible. Je vais commencer donc par rappeler le dispositif expérimental utilisé lors d'un titrage, un pH métrique. Donc on utilise un bécher avec un agitateur magnétique, une sonde qui mesure le pH de la solution, avec le pH mètre ici, et une potence avec une burette qui va contenir le réactif titrant, le bécher contenant évidemment le réactif titré. Avant de voir précisément les titrages acide-base, vérifions que la réaction utilisée est bien totale. Donc si je considère le titrage d'un acide faible par une base forte, on aura l'équation suivante, H, mon acide faible, qui va réagir avec H au moins, donc la base forte, et en équilibre avec A moins plus H2O. Donc en espérant évidemment que ce ne soit pas en équilibre et que la réaction puisse être considérée comme totale, c'est ce que nous allons voir. La constante correspondante sera égale à A moins sur H fois H au moins, ici, et donc je vais remplacer H au moins par KE sur H3O+, et donc ça me donne A moins fois H3O+, sur AH fois KE. A moins fois H3O+, sur AH, correspond donc à ma constante d'acidité de mon couple H à moins. J'ai donc ici KA sur KE qui apparaît. KA est toujours relativement inférieur à KE. KE qui vaut 10 puissance moins 14, on va donc se retrouver avec quelque chose qui va être très supérieur à 1. On a donc bien une réaction totale. Voyons maintenant si on a le titrage d'une base faible par un acide fort. Cette fois on aura A moins plus H3O+, en équilibre avec AH plus H2O. KA sera égale à AH sur A moins fois H3O+. Ici on a 1 sur KA, donc là encore KA étant de l'ordre toujours de 10 puissance moins 3, moins 5, moins 6. 1 sur ça me donnera 10 puissance 3, 4, 5, 6. On a bien quelque chose de très supérieur à 1. On a donc là encore une réaction qui est totale. A partir de ça, l'équation, quand on fait le titrage d'un acide faible par une base forte ou une base faible par un acide fort, on a donc la réaction associée qui sera bien rapide. Les réactions acides basse sont des réactions extrêmement rapides. Total, on vient de le montrer. Donc on aura KA qui sera égal à KA sur KE très supérieur à 1 pour le titrage d'un acide faible. On aura KA qui sera égal à 1 sur KA très supérieur à 1 pour le titrage d'une base faible. Et dans les deux cas, on aura une réaction qui sera unique. Voyons donc maintenant plus en détail le titrage pêche métrique. Donc par exemple de l'acide éthanoïque par l'acide chlorhydrique. Donc l'équation est la suivante. CH3 COH plus HO moins qui donne CH3 CO moins plus H2O. En fait, je pourrais mettre maintenant une flèche vu qu'il s'agit d'une réaction totale. Et donc KA est égal à KA sur KE qui me donne 10 puissance moins 4,8 sur 10 puissance moins 14. Donc 1,6 10 puissance 9 qui est bien très supérieur à 1. On peut donc bien considérer cette réaction comme totale, quasi totale. Le montage est le suivant. J'ai mon pH mètre qui mesure le pH de la solution. J'ai mis dans ma burette une solution d'hydroxyde de sodium à 5,10 moins 2 mol par litre. Et dans mon bécher, j'ai mis 10 ml d'acide éthanoïque plus 20 ml d'eau. L'eau servant donc à bien immerger la sonde pour pouvoir mesurer le pH. Je réalise donc le titrage en versant progressivement mon hydroxyde de sodium dans la solution. Et je mesure le pH à chaque fois. Et j'obtiens donc la courbe correspondante ici. Je vois que le pH augmente et qu'il augmente très brusquement à un moment. Puis il augmente tout doucement. Donc on peut déterminer l'équivalence de ce titrage à l'aide de la méthode de la dérivée. On aurait pu aussi utiliser la méthode des tangentes. Et donc je trace la dérivée. Et donc j'en déduis le volume à l'équivalent qui est à peu près ici. Et qui est donc de 9,7 ml. Les particularités du titrage pH métrique d'un acide faible sont que si je prends la moitié de la valeur du volume équivalent ici, donc Vx sur 2 qui va me donner à peu près 4,85 qui va se trouver par ici. Et si je regarde le pH correspondant à cette valeur, j'obtiens en fait un pH qui est un petit peu inférieur à 5 et qui va me donner ici 4,8 qui correspond au pKa du couple acide éthanoïque-ion éthanoate. Et donc c'est ça la grande particularité du titrage d'un acide faible par une base forte. C'est qu'à la demi-équivalence, on va avoir le pH qui est égal au pKa. Si maintenant je prends le titrage de l'ammoniaque par l'hydroxyde de sodium, donc par lésion oxonium, pardon, donc ammoniaque par lésion oxonium, donc NH3 plus H3O+, qui est en équilibre avec NH4 plus H2O, là encore c'est une réaction totale, il vaut mieux mettre une flèche. Donc Ka est égal à 1 sur Ka, donc 1 sur 10 puissance moins 9,2, ce qui me donne 1,6 10 puissance 9, donc très supérieur à 1, donc la réaction est bien totale ou quasi totale ici. Le montage est le même que tout à l'heure, j'ai cette fois par contre lésion oxonium dans la burette à 4,10-2, et cette fois mon mélange contient de l'ammoniaque et de l'eau. La courbe de pH correspondante est la suivante, j'ai obtenu donc un pH qui diminue progressivement avec ensuite une brusque chute de pH, et qui diminue progressivement ensuite. J'ai tracé donc la dérivée, alors la dérivée ici elle est positive tout simplement parce que j'ai tracé moins des 2 pH, c'est-à-dire que j'ai mis un signe moins pour avoir une courbe positive, pour pas qu'elle soit vers le bas. Et donc je peux en déduire le pH, enfin le volume équivalent avec le pic de la dérivée, et qui me donne 12,8 ml. Cette fois, si je regarde le pH à la demi-équivalence, donc à 6,4 à peu près, j'obtiens donc un pH qui se trouve ici, qui est à peu près entre 9,5 et 10. Normalement, le pKa de l'ammoniaque, des ions de NH4+, NH3, est plutôt de 9,2. Mais quand on est dans les pH basiques, en général, le pH mètre donne des résultats qui sont beaucoup moins fiables. Donc on retrouve à peu près ici pH qui est égal à pKa, qui est donc l'équivalent de ce qu'on a obtenu avec un acide faible. Donc la courbe de titrage d'un acide faible par une bande forte ou d'une base faible par un acide fort va, comme pour un acide fort qu'on avait vu précédemment, avoir une forte variation de pH à l'équivalence, et le volume équivalent pourra être obtenu soit par la méthode des tangentes, soit par la méthode de la dérivée. On constate également que Vx sur 2 qui est appelé demi-équivalence et qu'à la demi-équivalence, on a le pH qui est égal au pKa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada